Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort, c'est le titre de mon message ce matin. Allez, veuillez ouvrir vos Bibles à Romains chapitre 1, s'il vous plaît. Romains chapitre 1. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous avez ressenti quand même une espèce d'interférence spirituelle ce matin. Si oui, vous êtes bien connectés, il y en a. Mais le diable, il est sous nos pieds. Et toute chose qui pourrait vous distraire de la parole de Dieu ce matin est liée maintenant par le nom de Jésus. Et il est sous nos pieds et il ne peut rien faire pour vous dérober de ce message que je crois vient du cœur de Dieu pour nous ce matin. Amen. Romains chapitre 1 et on va lire à partir de verset 16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, bonne nouvelle, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, écoutez ça bien, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Même les hommes les plus grands pêcheurs du monde, même les athées les plus convaincus du monde, « Quoique un athée convaincu n'existe pas. » La définition du mot athée, un athée, c'est quelqu'un qui croit que Dieu n'existe pas, mais il pense toute sa vie en essayant de convaincre les autres que Dieu n'existe pas. Or, si Dieu n'existe pas, il n'y a rien à dire. N'est-ce pas ? Je n'ai pas besoin de vous convaincre que l'air, l'oxygène, existe. On n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que c'est une évidence. Alors, si Dieu n'existe pas et c'était une évidence, on n'aura même pas besoin d'en parler, car ça serait une évidence. On en parle parce qu'un athée n'est pas convaincu. Il cherche à vous convaincre, parce que c'est la seule façon pour lui de se convaincre. Parce qu'il n'est pas convaincu. Non, un athée convaincu n'existe pas nulle part. Nulle part. Bon, bref. Je continue. J'étais où ? Dix-neuf. Je recommence, voilà. Dix-neuf. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, c'est-à-dire, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses œuvrages. « Ils sont donc inexcusables. » Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. mais ils se sont égarés dans leurs pensées. « Combien vous avez rencontré certains qui se sont égarés dans les pensées ? » Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Les philosophes, les profs, les médias, les élites, les intellos, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ce 20 ans d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, en parlant du Panthéon, des faux dieux romains et grecs. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonges et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Psaume 14. Le psaume 14. Au chef des chantres de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est le mot pour fou. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux. Regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Est-il quelqu'un qui cherche Dieu dans cette salle? Ok, il y en a quatre, cinq. J'ai vu les mains levées. Ok. La Bible dit que vous êtes des intelligents. Le fou, c'est celui qui ne cherche pas Dieu. Même un non-croyant, mais qui cherche Dieu, est considéré intelligent aux yeux de Dieu. Parce qu'au moins, il cherche. Mais celui qui ne cherche pas du tout, la Bible appelle, ça c'est le fou. Ça c'est le fou. Verset 3. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils devorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils tomberont d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Ça c'est nous. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partie de Sion, la délivrance d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple? Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Amen. Seigneur, merci pour cette journée là où nous pouvons encore à nouveau nous rappeler de cette immense victoire que tu as gagnée sur la mort. Alléluia. Alléluia. Dieu, tu n'es pas devant un tribunal aujourd'hui. Car qui pourrait te juger? Qui pourrait t'examiner? Qui pourrait apporter une accusation vers toi en disant que tu n'existes pas? Est-ce que la création ne peut jamais dire à son créateur que tu n'existes pas? Quelle folie. Mais Seigneur, je te demande maintenant par le nom puissant qui est au-dessus de tous les autres noms, le nom de Jésus, le nom de Yeshua, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous donnes l'esprit de révélation, que tu nous parles en nos cœurs, que tu nous révèles Jésus. C'est lui qui est l'objet de cette histoire humaine, qui est vraiment au centre de ton cœur, au centre de ta volonté, au centre de ton plan pour la terre, pour chacun de nous. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles et parle à nos cœurs. Je le prie, nous le prions ensemble au nom de Jésus. Amen. Certainement, vous avez entendu parler de Nietzsche, et son œuvrage en 1882, dans lequel il dit, Dieu est mort. Il reste mort, et nous l'avons tué. Ironique. C'est Nietzsche qui est mort et Dieu qui est vivant aujourd'hui. Je ne sais pas si Dieu a fait un film de la première pensée de quelqu'un une fois qu'il respire son dernier souffle ici et il ouvre les yeux à l'autre côté de l'éternité. Quelle est la première pensée ? J'aurais bien voulu que Dieu prenne juste une petite photo de Nietzsche. C'est-à-dire, au moment où il ouvre les yeux à l'autre côté de l'éternité, et il se rend compte. Euh, oups. Je ne sais pas, bon, bref. Mais pour moi, en fait, je lisais un petit peu, j'étudiais un petit peu sur Nietzsche et sur ses phrases. Parce qu'il ne faut pas le prendre comme quoi Nietzsche cherchait lui-même à tuer Dieu. Ce n'était pas ça, la notion. Nietzsche vivait vraiment l'aurore, l'aube de la science, l'événement de la science. Là où la science, cette notion de pouvoir mener des enquêtes, poser des questions qui autrefois étaient interdites par l'institution ecclésiale, on n'avait pas le droit de poser des questions contre les dogmas de l'institution ecclésiale. Je résiste à dire le mot église, parce que pour moi, ce n'est pas l'église, c'était une institution ecclésiale, une institution religieuse qui cherchait à étouffer la connaissance. Toutes connaissances viennent de Dieu. S'il est véritablement créateur, pourquoi on aura peur de ce que peut nous témoigner la création ? Si nous croyons que Dieu est le créateur de toute création, celui qui a le cœur ouvert est honnête et qui enquête la création, finalement, il arriverait à découvrir le créateur. Même si son point de départ est anti-Dieu. Mais s'il a un cœur honnête, le point d'arrivée, la ligne d'arrivée, mène à Dieu. Hello. Vous êtes encore là ? Moi, je n'ai pas peur de la science. Je dis gloire à Dieu pour les chercheurs, pour les scientifiques, pour les gens qui ont un cœur honnête et qui cherchent vraiment à comprendre l'origine de toute chose. Je dis alléluia. Moi, je sais déjà quelle est la conclusion. Et j'attends tout simplement que suffisamment de scientifiques honnêtes se lèvent pour simplement confirmer ce que la Bible nous a déjà témoigné. Non, Nietzsche, il cherchait à expliquer pourquoi le monde ecclésien, le monde religieux était tellement troublé. Ils avaient peur de la science. Ils avaient peur que quelque part, la création et nos circonstances, notre environnement, va faire un témoin contraire à notre croyance. Et qu'à l'événement de la science, Dieu, il n'a plus de fondement parce qu'il croyait que seulement les gens ignorants, stupides, fous et faibles croyaient en Dieu. que l'idée d'être intelligent et raisonnable ne pouvait pas coexister avec la foi. J'ai l'impression que je viens surprendre quelques-uns ici. Quoi? On peut être intelligent et avoir la foi? C'est possible? Pour moi, un chrétien, surtout le monde évangélique, était juste réservé pour les faibles, les infirmes, les fous, les gens mal éduqués, peu diplômés. Hello! Mes amis, le chrétien doit être la personne la plus intelligente, le mieux éduquée du monde. Vous savez, avant l'éducation nationale, avant que l'éducation ait été mise à toute la population, les seules personnes vraiment éduquées qui ont eu une éducation, c'était des pasteurs, des prêtres, des gens qui étaient au service de Dieu. Il fut un temps en France, là où la seule part de cette démographie dans la population littrée, c'était soit des nobles, et même, mais les nobles et les prêtres. Et tout le reste de la population était illettré. Aujourd'hui, il semblerait que seuls les chrétiens sont les illettrés. dont je plaisante, mais écoutez-moi, pourquoi y a-t-il que nous avons un message tel que nous avons, mais dès que l'une de nos prières n'est pas exaucée comme nous le voulons, nous perdons la foi en Dieu. Comment expliquer ce phénomène? comment expliquer le fait que nous pouvons venir le dimanche après dimanche après dimanche en croyant à un Jésus ressuscité? Mais je prie, je ne sais pas, peut-être pour un bien-aimé, mais le résultat, ce qui se passe avec mon bien-aimé n'est pas en accord avec ma prière. et au lieu de douter l'efficacité de ma prière, je doute celui en qui j'ai prié. Je prie pour un miracle, je dis, Seigneur, tu ne vois pas à quel point tu seras glorifié si tu fais un tel miracle. Tu ne vois pas à quel point je te servirai encore davantage si tu fais ce miracle dont je te demande. Donc, Seigneur, je te demande de faire ce miracle. Dieu ne le fait pas, je perds la foi et je mets en question l'existence de Dieu. Dieu, il est mort à mes yeux. Comment c'est possible que nous, qui avons reçu le don le plus extraordinaire de tous les temps, est aussi fragile dans notre foi? Dieu est-il vraiment mort? en 1966, le magazine américain Time, qui à l'époque était le magazine le plus distribué aux États-Unis, a publié une couverture à cette époque de l'année intitulée en grand lettre en rouge, Dieu est-il mort? Au milieu des années 60, le scientifique Carl Sagan a publié son article dans une revue scientifique déclarant que nous n'avons pas besoin, on n'avait plus besoin de la religion, que la science allait pouvoir tout expliquer. Que non seulement que la vie est possible sur les autres planètes dans notre univers, mais certainement, il est juste une question de temps, on va trouver certainement la vie ailleurs, prouvant que Dieu n'existe pas. Vu les millions, les milliards, sur les milliards de planètes juste dans notre petit univers, et puis, certains croient qu'il y a des multiples milliards de milliards d'univers, et que les univers continuent à se créer à la vitesse de la lumière, qui est assez vite, assez rapide. Selon certains scientifiques, ils n'avaient que besoin de trouver deux choses principales pour que la vie puisse exister sur une autre planète. La proximité vis-à-vis à une étoile, mais la proximité parfaite. Et je ne me souviens plus le deuxième, ou l'eau, quelque chose comme ça. Et les scientifiques disaient que, vu les milliards, sur des milliards de planètes existant dans notre univers, certainement, la vie existe ailleurs. c'était en 1966. Combien de vies supportant la vie avons-nous trouvé depuis ? On a créé, on a bâti des espèces de radars partout sur la planète Terre qui cherchent les étoiles pour signes de vie, signes des extraterrestres. Est-ce que ça existe ? Je n'en sais rien, mais on n'a rien trouvé. Aujourd'hui, les astrologues disent que ce qu'on a dit au début, dans les années 60, n'est plus vraiment valable. Il faut beaucoup plus que juste deux qualités pour que la vie puisse exister. Il y a maintenant plus de 200 choses essentielles pour que la vie existe, selon les scientifiques. Plus de deux chances, 200 choses différentes. Donc, cette idée que de milliards sur les milliards de planètes existe avec la vie, maintenant, ils en réduisent quand même en quelques milliers. Quelques milliers seulement. Et puis, ils pointent des grosses espèces d'antennes et radars vers ces milliers de planètes désespéremment cherchant la vie. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Rien. Paul Davies, un physiciste qui est aussi un athée, il a dit récemment la notion d'un design intelligent de l'univers, la preuve d'un design intelligent de l'univers est surprenante. C'est un athée qui a dit ça. John Nunn, ex-professeur de mathématiques à l'université d'Oxford, il a dit ceci. Le plus qu'on apprend sur notre univers, plus l'hypothèse d'un créateur est crédible en tant que la meilleure explication de notre existence. Ce n'est pas un chrétien qui a dit ça. nous venons de lire en Romains chapitre 1 la conclusion de la science. Les attributs invisibles de Dieu sont apparents. Sont apparents. Il faut juste regarder la création pour en être convaincu. La preuve, Dieu a-t-il besoin de nous donner encore plus de preuves de son existence. Néanmoins, on est tellement fragile car la moindre chose qui arrive dans notre vie qui semble être inexplicable peut nous troubler la foi. C'est extraordinaire. Prenons juste un coup d'œil, faites un coup d'œil sur la vie, les miracles et le message de Jésus. Rien que par sa naissance, sa vie et sa mort. Jésus a accompli plus de soins sans dit prophétie. Certaines déclaraient des milliers d'années avant sa naissance. Tout s'accomplit dans sa vie. Jésus, il a opéré presque tous les miracles imaginés à l'homme pendant sa courte ministère. Il a guéri chaque maladie connue à cette époque. Jésus a pu manipuler la matière, la matière, la matière atomique. Jésus, il a manipulé quand il a multiplié le poisson et les pains. C'est extraordinaire. Lorsqu'il a changé l'eau en vin, il a changé la constitution moléculaire de l'eau. C'est extraordinaire. Lorsqu'il a marché sur l'eau. Bon, essayez-le un jour. Il y a même ceux ici qui ont du mal à nager. Alors, Jésus, il était le roi de la matière. La matière devait lui obéir et quand il voulait marcher sur l'eau, l'eau devait obéir à Jésus. Et Jésus a changé la constitution moléculaire de l'eau pour qu'il pouvait marcher dessus. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Toute la création était soumise à sa parole. Quand il a parlé à la tempête, paix, et la tempête se calme. Wow! Je l'ai essayé quelquefois, surtout ici. Soleil! J'attends encore. Plus facile, acheter un billet pour aller en Martinique. quand il a ordonné un poisson, imaginez ça, un jour, Jésus ordonne un poisson d'avaler une pièce d'argent et trouver le filet de la propre pierre et se mettre dessus pour que Pierre pouvait l'attraper et trouver la pièce d'argent pour payer ses impôts. Vous imaginez ça? Et le poisson, il ne pouvait pas lui dire non, je n'en ai pas envie. Le poisson, il a obéi à notre Seigneur. Donc, non seulement est-ce que Jésus a exercé toute autorité sur la matière, sur la création, mais il a exercé toute autorité sur tous les esprits impurs et méchants. Combien de fois nous voyons Jésus, il arrive dans une foule et puis quelqu'un possédé commence déjà à manifester. Jésus ne dit rien, juste sa présence et pouf, les démons commencent à crier, oh, loin de nous fils de David, qu'est-ce qu'on a à faire avec toi? Ce n'est pas encore notre temps. Il savait avec qui il devait faire. nous nous voyons jamais Jésus luttant avec un esprit démoniaque. Avec un mot, l'esprit sorte. Ce n'est pas comme dans nos sessions de délivrance aujourd'hui. Là, tu mobilises toute une église, prie trois jours, trois nuits, tu cries toutes les nuits, tous les jours, et je ne sais pas si le démon part parce qu'il a mal d'entendre crier. Il faut faire des conférences sur des séminaires, sur des formations, juste pour apprendre comment guérir quelqu'un d'un tout petit bobo dont il a souffert lorsqu'il avait 13 ans. Je ne me manque pas de ça, mes amis, mais je voulais tout simplement souligner le fait que Jésus exerçait une autorité une autorité dans ce vie dont nous rêvons encore. Avec un mot, sorte, et le démon sortait. Jésus n'avait pas besoin, pas une seule fois, à se répéter. Hé, toi, je t'ai dit sortir. Non, toi, non, j'ai dit sort, 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 j'ai dit. Tu ne sais pas qui je suis. Ça, ce n'est pas notre Jésus. Hello, vous êtes là. Ça, c'est notre Jésus. Non seulement est-ce qu'il avait toute autorité sur les démons, Jésus connaissait les secrets les plus obscurs du cœur. Il pouvait rencontrer quelqu'un en disant « Hé, je t'ai vu déjà. Ah bon, quand est-ce qu'on s'est rencontrés ? » Bon, on ne s'est pas rencontrés, mais je t'ai vu. Tu étais assis sous un arbre. Et voici, je dévoile les secrets de ton cœur. Il rencontre une femme à côté du puits et puis commence à raconter toute sa vie, les sept amants dont elle a eu, qui l'a amené à sa délivrance, une femme samaritaine. Et combien d'autres fois, d'autres personnes qu'il a pu rencontrer en dévoilant les secrets les plus profonds du cœur. Jésus, non seulement a exercé une puissance miraculeuse, une autorité, une juridiction dans le monde spirituel, mais c'était comme si Dieu le permettait de voir vraiment ce qui était caché le plus profondément dans le cœur des uns et des autres, même jusqu'au point de donner à manger à celui qui allait le trahir quelques heures plus tard. Jésus avait vu une vie sans reproche, avec un caractère sans péché. Jésus n'était pas une seule fois touché ni par les applaudissements ni par les insultes. Jamais pas une seule fois ce que nous voyons Jésus pleurant parce que les disciples étaient un petit peu troublés dans leur confiance en lui. Pas une seule fois ce que Jésus était impressionné par les people de son jour comme Nicodème et comme d'autres qui étaient ses alliés. Non. Jésus n'a jamais cédé pour une seconde aucune des tentations qui frappent à sa porte. Et il était tenté exactement comme toi et moi. Mais il n'a jamais cédé même pas un millimètre. Il n'a jamais mis au risque son intégrité, son honnêteté, sa pureté du cœur. L'idée de même cet événement lorsqu'on a pris cette femme au milieu de l'acte de l'adultère, on ne peut pas imaginer qu'elle était assez bien vêtue. Mais on a traîné devant Jésus. Mes amis, Jésus n'a pas eu, même pas une milliseconde est-ce que Jésus était tenté par cette image. Il était émue de compassion pour la femme. Et lui dit, je ne t'accuse pas non plus. Et si le caractère de Jésus était surprenant ainsi son message, le message de Jésus était un message sur un royaume céleste et un règne à venir. Et ce message a percé l'inquiétude et la peur de toute une population dominée par l'Empire romaine, une population sans espoir et sans avenir, quel était son message ? Aimez-vous les uns des autres, aimez vos ennemis et si on vous exige de faire un kilomètre de ton plein gré, donne-lui deux kilomètres. Si quelqu'un oblige, et il faisait référence aux Romains, les gens qui imposaient les taxes, bonjour ceux qui pensent que tu payes trop de taxes et d'impôts. Si quelqu'un t'oblige de lui donner ton manteau, donne-lui aussi ta chemise. Ne soyez pas des faiseurs de guerre, mais des faiseurs de paix. Quel royaume, quel message extraordinaire, ce n'a jamais été entendu sur la planète. Il prêchait un royaume qui était à la main, à la portée pour ceux qui croient. Il nous a dit de ne pas ramasser les trésors sur la terre, mais des trésors célestes, voici le message de la prospérité de Jésus. Oh, mes amis, ne vous inquiétez pas, je crois que Dieu veut que nous soyons prospères ici sur la terre, mais pas au détriment de notre prospérité céleste et éternelle. car malheur celui qui prospère sur la terre au nom de Jésus, mais qui est pauvre au ciel, ça ne lui profite de rien. Jésus venu, nous prêchons, mais sages non que Dieu est un maître et un souverain, mais c'est un père qui aime ses enfants et qui aime sa création et qui ne cherchent à être réconciliés avec ceux et celles qu'il a créés. Le message de Jésus, c'est très simple, accepte celui que Dieu a envoyé et vous deviendrez vous-même des enfants de Dieu. Super. Jésus est sans égal dans l'histoire humaine. C'est le plus grand insulte de mettre le nom de Jésus avec le nom de n'importe quel autre leader religieux dans l'histoire humaine. Il est sans égal. Il est sans égal dans sa naissance, sans égal dans son caractère, sans égal dans ses miracles, sans égal dans le message et sans égal dans sa mission. Vous dites, c'était quoi la mission? La mission, mes amis, c'était de mourir, de se livrer devant le tribunal céleste pour la transgression de l'humanité. vous savez que depuis des mois, j'enseigne sur la puissance de l'alliance. Chaque dimanche, je vous disais qu'il fallait du sang d'un innocent pour acheter la vie du coupable. Depuis le premier péché d'Adam, la justice céleste exige le sang d'un innocent. ça s'appelle la justice par substitution. Quelqu'un doit mourir pour la crime. Si quelqu'un meurt à ma place, je suis libéré. Mais quelqu'un doit mourir. c'est ça la sentence du ciel. Dans la perfection du jardin de Dieu, il a dit à l'homme, le jour où tu mangeras de ce fruit, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Dieu n'a pas dit, si tu manges de cet arbre, tu mourras. Il est dit, le jour où tu manges de cet arbre. Dieu, il avait déjà vu. Avant de créer l'homme, avant de donner à l'homme le pouvoir de choisir, qui fait de nous à l'image de Dieu, le pouvoir de choisir. Pourquoi on est fort en amour? Parce qu'on a le droit, le pouvoir de choisir aimer ou pas aimer. L'amour pour l'être humain n'est pas un instinct. C'est un choix. C'est l'autre. Mais vous pouvez toujours choisir d'aimer ou ne pas aimer. C'est dans votre pouvoir. Et le pouvoir de donner à l'homme et Dieu, il a vu que l'homme allait choisir de se rébeller contre son créateur. Mais Dieu l'a créé quand même, comme il l'a créé. Justice par la substitution. La vraie mission de Jésus n'était pas de prêcher le royaume, ni de guérir les malades. Sa mission était de s'offrir comme le sacrifice parfait pour l'humanité. Vous savez, au temps de Jésus, le judaïsme n'était pas tel que nous le voyons aujourd'hui. Le judaïsme, honnêtement, à l'époque de Jésus, était un petit peu comme le monde évangélique d'aujourd'hui. Il y avait tellement de branches différentes, c'était tellement décentralisé, que c'était difficile à vraiment dire c'est quoi un juif? C'est quoi un chrétien? C'est quoi un évangélique? Est-ce que c'est un baptiste, méthodiste, montcotiste, c'est quoi exactement? Parce que vous êtes tellement différents, vous avez toutes les couleurs dans l'arc-en-ciel. C'est vrai. Le judaïsme était assez semblable à l'époque. Les deux plus grandes branches, sadducéens et pharisiens. Les sadducéens étaient vraiment les élites dans le judaïsme à l'époque. C'était des amis de Rome, en quelque sorte. Ils tenaient le pouvoir du temple, ils s'enrichaient par les offrandes du temple. Et pour eux, leur bien-être dépendait de maintenir la paix avec Rome. Ils ne voulaient pas un nouveau royaume, car leur pouvoir et leur influence dans le pays dépendaient de cette relation amicale avec Rome. Tant qu'ils étaient amis et potes avec Rome, Rome allait laisser tranquille Israël. Tant que Rome laissait tranquille Israël, les sadducéens remplissaient les proches. Jésus arrive en prêchant un autre royaume. Et le menace pour les sadducéens n'était pas une menace religieuse mais une menace politique et économique. Ils voulaient s'en débarrasser du Messie à tout prix. Mais non seulement se débarrasser parce que vous savez que même aux yeux des Romains, les Juifs, ils avaient le droit d'exécuter les gens coupables de leur loi. Ils auraient pu le lapider. pourquoi ils voulaient faire crucifier Jésus. En Galacte chapitre 3 verset 13, il est écrit que tout homme pendu sur le bois il est maudit. Ça provient de Dutéronome chapitre 20 ou 21. Ça va être affiché peut-être. Là où Dieu dit pour ne pas polluer la terre promise, aucun homme ne doit être pendu sur le bois comme peine capitale. Et si ça arrive, il faut le descendre du bois avant la fin de la journée, avant le coucher du soleil, pour que la terre ne soit pas polluée. Parce que celui qui est pendu au bois, il est maudit aux yeux de Dieu. Pour se débarrasser, non seulement de Jésus, mais de tous ses disciples, il fallait que Jésus passe sur la croix. Il fallait que Jésus soit pendu sur le bois. C'était la seule façon de montrer à tous ses disciples, à tous ceux qui croyaient en lui et tous qui le suivaient, qui n'étaient pas juste jugés par les Romains, il était jugé par Dieu comme maudit. Et si la raison pour laquelle c'était essentiel pour Jésus, pour qu'il passe à la croix. Et pour le passer par la croix, il fallait le tampon romain. Il fallait que Jésus soit jugé par les Romains. Vous êtes toujours avec moi. Mais tout ça a travaillé dans le plan de Dieu. Jésus était châtillé avant de passer à la croix, car enfoué était la peine de mort. Jésus il en a reçu 39. Il était déjà presque mort lorsqu'on lui a obligé de porter sa croix jusqu'au mont de Golgotha. Comme il est écrit en Ésaïe 53, verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédigné, nous n'avons fait de lui aucun corps. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'a porté, c'est de nos douleurs qui s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 10, il a plus à l'éternel de le briser par la souffrance. En Matthieu 27, nous lisons ces mots et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ! » C'est à dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Jésus ne craignait pas la souffrance physique, mes amis. Aussi horrible, aussi inimaginable, aussi horrible que ce soit la chose qui a fait le plus de peur pour Jésus et pourquoi il a tremblé dans le jardin de Gethsémenée lorsqu'il priait avant d'être arrêté. Il craignait la colère divine. Quand Dieu devait détourner sa face de son Fils, et pour la première fois, pour la seule fois dans toute l'éternité, Dieu le Père était séparé de Dieu le Fils. Et Jésus cria sur la croix, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus est mort. Pendant trois jours et trois nuits, les démons ont fait la fête. Celui qui a menacé leur pouvoir sur la terre aient été cloués à la croix, ils criaient. Pendant trois jours et trois nuits, le diable lui-même se félicitait pour la victoire contre le plan de Dieu. Il était tellement fier de lui-même. Pendant trois jours et trois nuits, les saints du séien pensaient qu'ils avaient bien averti la colère romaine. Pendant trois jours et trois nuits, les dirigeants de l'Empire romaine continuaient leur pillage du monde quand un juif de plus a été mis à mort. Pendant trois jours et trois nuits, les disciples étaient dans le doute, la peur et la confusion. Pendant trois jours et trois nuits, le ciel était silencieux, sourd et fermé. pendant trois jours et trois nuits de sauveur du monde, le roi de l'univers, le créateur du ciel et de la terre étaient enchaînés dans le puits de l'enfer le plus profond possible. Mais hallelujah, après le troisième jour, Dieu le Père, juge du monde, président du tribunal céleste a dit ça suffit. Après le troisième jour, une lumière du ciel a pénétré le couloir de la prison du diable cherchant la cible. Après le troisième jour, la puissance de la vie et de la résurrection a trouvé l'agneau immolé. Après le troisième jour, cet agneau a été transformé en lion de la tribu de Judas. après le troisième jour, Dieu a soufflé l'esprit de vie dans son fils et il est revenu à la vie. Jésus, Yeshua, Hamashiach, Ben David, a arraché de la main du diable les clés de l'enfer et de la mort. après le troisième jour, Jésus, notre champion et notre victoire a paralysé celui qui avait le pouvoir de la mort en lui écrasant la tête. Après le troisième jour, Jésus s'est ressuscité. Il a roulé la pierre devant le tombeau. Et avant de partir de son cercueil pour toujours, il a même fait son lit pour le prochain occupant. Après le troisième jour, Jésus, le Nazareth, fils de l'homme, homme de douleur, souffrant sacrifice, est devenu Jésus le Seigneur, souverain sacrificateur d'une nouvelle alliance. Le chemin et la vie, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui revient. Celui qui était mort et qui vit au siècle des siècles, le sol intermédiaire entre Dieu et l'humanité, celui qui intercède toujours pour toi et pour moi, mon sauveur, mon roi, mon rédempteur, mon guérisseur, mon Seigneur, mon Dieu, ma vie, mon tout. Après le troisième jour, après le troisième jour, il est devenu celui qui est avant toute chose, en toute chose, en toute chose, créateur de toute chose, plus réel que toute chose, et pour lui, toute chose existe. Il est le grand je suis, il est dans l'éternité passée, dans le présent, dans l'éternité future, il est venu la première fois comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Ah, mais quand il revient, et il reviendra bientôt, il reviendra comme un roi, avec le feu de sa main une épée aiguë, un double tranchant. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour avoir preuve que Dieu existe ? Que peut-il faire de plus pour stabiliser ta foi ? Je comprends, mes amis, que parfois dans cette vie, nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Parfois, on a du mal à justifier nos circonstances avec nos croyances. Je comprends. Mais quand j'exerce ma foi pour un résultat particulier, et provisoire, et temporaire, et que je n'obtiens pas ce dont j'espérais, faut-il changer sa foi ? pour quelle chose nous les changer on la science, une autre religion, un autre faux Dieu ? Qu'est-ce qui est plus réel ? Qu'est-ce qui est plus sûr ? Rien ne pourrait me séparer de l'amour du Christ. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment nous ne donnerons-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée selon qui il est écrit ? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, pas celui qui nous a aimés, qui j'ai l'assurance, levez-vous, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Et non seulement Dieu est vivant, non seulement est-ce qu'il a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Vous savez, Dieu n'a besoin de faire aucun miracle de plus pour prouver qui il est. Si Dieu n'exaucera plus jamais aucune prière, ça ne ferait pas de lui moins qu'il est aujourd'hui. Il faut que ça entre dans ton cœur. Dieu ne te doit rien pour prouver qu'il est là. Il a déjà fait tout ce qu'il pourrait faire. Mais tu auras toujours un adversaire qui va chuchoter dans ton oreille. Ah, tu vois, si Dieu t'aime vraiment, il te donnera ce que tu veux. Ah bon? Je me souviens d'une histoire dans la Bible, un roi, un grand roi, à l'époque du prophète Esaïe, est tombé malade. Le prophète lui arrive un jour en disant roi, au grand roi, mets tes affaires en ordre parce que tu vas mourir de cette maladie. Et le roi commence à crier Dieu, il dit mais Seigneur épite ce mois et donne-moi encore quelques années de plus pour que je puisse te servir. Dieu il entend le cri du roi, il renvoie le prophète, il dit voilà Dieu il entend ton cri, il te guérit, te rajoute 15 ans de ta vie. Wow! Est-ce que vous aimez ce miracle? Quel était le résultat de ce miracle? Pendant ces 15 ans de grâces, de rajoute, il a enfanté un fils nommé Manassé. Manassé, non seulement il a détourné son cœur de Dieu, mais après le décès de son père et Manassé devient roi, il détourne tout le cœur d'Israël de Dieu. Il devient le roi le pire de l'histoire d'Israël. à partir de Manassé, tous les autres rois par la suite qui étaient des mauvais rois, des rois idolâtres, la Bible dit, il a fait comme son père Manassé a fait pour détourner le cœur d'Israël de Dieu. Faire attention, mes amis, quand Dieu, dans sa sagesse et dans sa miséricorde décide de ne pas exer la prière que tu as faite. Qui sait, peut-être il voit un futur Manassé. Qui suis-je pour dire, moi j'en sais rien, je ne suis pas Dieu. Et il ne donne jamais son perspective, ou très rarement. Et c'est pour ça que parfois c'est juste une question de persévérer et lui faire confiance. De garder les yeux sur des choses qu'il a déjà faites. il a envoyé son fils. Son fils a vécu sur la terre pour toi sans péché. Et lorsque son fils était cloué à la croix, il pensait à toi. Il dit tout ce que je fais, je fais pour toi. Il était enterré pendant trois jours. Il était en enfer. Et après le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. pour toi. Et ça suffit. Amen. C'est la chose la plus sûre. C'est la chose dont tu es témoin. Et désormais un ambassadeur, ambassadeur, un missionnaire envoyé dans le monde des perdus pour leur témoigner. Non pas de comment Dieu t'a guéri, non pas comment Dieu t'a béni, non pas comment Dieu t'a donné une nouvelle voiture, un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle femme. C'est pas ça. Mais comment Dieu a ressuscité le sauveur d'entre les morts et que ce sauveur, il a hâte de revenir. Il a hâte de revenir devant les mains, devant le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, c'est un jour, et si je peux aller s'équiper de prière rapidement, c'est un jour de célébrer la résurrection de Jésus. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous sommes balottés par les divers vents dans cette vie. Lorsqu'on est balottés par les vagues qui frappent les côtés de notre petite barque. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, comme les disciples lorsqu'on est dans la barque de la vie, dans la barque de notre foi sur la mer de la vie et on a peur qu'on va couler et que certainement notre petite barque de foi ne peut pas résister la colère de la tempête. Seigneur, oh mon Dieu, à quel point nous sous-estimons la puissance de celui qui a créé la barque. Alléluia. Père, je prie sincèrement pour ceux et celles qui sont troublés dans leur foi aujourd'hui. Dans une circonstance, par une situation particulière, par une pensée qui revienne continuellement, peut-être par leur propre faille de caractère. Seigneur, que leur barque soit fortifiée au Jésus. Non pas par leur volonté, mais par la réalité de la résurrection de Jésus-Christ, par cette vérité. Restaure les barques. Restaure ceux qui sont troublés au Jésus-Christ. Restaure en eux la certitude de ceux qui ont la foi au Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons simplement dire à vôtre, nous nous adressons à aucun démon, mais nous déclarons. Nous sommes un peuple de la foi. Nous sommes un peuple qui est caché en Jésus-Christ. Et nous déclarons haut et fort, rien ne pourrait nous séparer de l'amour du Christ. Et nous ne douterons plus jamais de la foi qui nous a sauvés, de ce don merveilleux qui était Jésus-Christ cloué à la croix et ressuscité le troisième jour. À toi, Jésus, Yeshua, tout l'honneur et toute la gloire te soit rendue. Alléluia. Mes amis, on va clôturer le culte. Désolé, j'ai encore une fois dépassé le temps de limite. Oh, mais je me suis bien amusé. Alléluia. Seigneur, si vous avez besoin de la prière, peut-être quelque chose ici vous a vraiment touché, vous a interpellé. Surtout, si vous sentez vraiment dans le cœur que vous êtes fragilisé dans votre foi en ce moment, n'hésitez pas, venez. N'ayez pas peur et n'ayez pas honte. Si tu te sens fragilisé dans ta foi, reçois la prière ce matin. Ça te fera un énorme bien. OK? À le lire. On a un chant. Ben, j'imagine, parce que sinon vous ne serez pas là. OK. Oh, Seigneur, que tu lèves ta face sur ton peuple. Fais briller, Seigneur Dieu, ta face. Tourne ta face sur eux. Accorde à chacun ta paix, le chalum et la grâce, la puissance du ciel qui agit en nous. par le nom de Yeshua, Hamashir, Jésus le Christ, Jésus le ressuscité. Allélui. Tout le monde dit Amen. Soyez béni aujourd'hui et soyez une bénédiction pour quelqu'un dont je dis. Si vous voulez prière, venez sur le devant. Merci. Vous êtes libérés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada